Bonjour OD1! Comment ça va aujourd'hui? Dans cette leçon de science, on va parler de la graine qui devient une plante. Regardez les dessins suivants. Dans le dessin 1, nous avons deux pots remplis de terre. Dans le premier pot, on sème des graines et on les enfonce légèrement dans la terre. Dans le pot 2, les graines sont au fond du pot. Dans quel pot l'air peut arriver aux graines? Bravo les élèves! Dans le pot 1, on passe au deuxième dessin. Lequel des pots est arrosé? Le premier pot. Dans le troisième dessin. Lequel des pots est exposé à la chaleur du soleil? Le premier pot. Alors, dans quel pot les graines ont-elles germé? Bravo les élèves! Les graines ont germé dans le premier pot. Vous pouvez dire pourquoi? Pour germer, les graines ont besoin de terre, d'air, d'eau et de chaleur. On répète ce qu'on vient d'apprendre. Pour germer, les graines ont besoin de terre, d'air, d'eau et de chaleur. Regardez maintenant ces dessins. On sème des graines de haricots, des graines de blé et des graines de lentilles. Une semaine plus tard, on remarque que toutes les graines ont germé. On a des plantes maintenant. Regardez les plantes de haricots qui ont poussé. Les plantes de blé et les plantes de lentilles. Est-ce que ces plantes sont semblables? Qu'est-ce qu'on peut déduire alors? On peut déduire que chaque variété de graines donne une variété de plantes. On travaille l'exercice suivant. Relie chaque graine à sa plante. On a des graines de lentilles, des graines de blé et des graines de haricots. On relie les graines de lentilles à leurs plantes. Bravo les élèves! Les graines de blé aux plantes de blé. Très bien! Et les graines de haricots aux plantes de haricots. Bravo les élèves! On passe maintenant à l'exercice 4 de votre manuel à la page 35. Dans quelle pot poussera la plante? Trouve le dessin exact et colorie le rond correspondant en rouge. Regardez bien les dessins. Très bien! On colorie en rouge le rond du troisième dessin. Vous pouvez dire pourquoi? Pour germer, les graines ont besoin d'air, de terre, d'eau et de chaleur. Et c'est ce qu'on trouve dans le dessin 3. Bravo EB1! A bientôt! Au revoir! Au revoir!